Salut c'est Trado, voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. La séance d'aujourd'hui n'a pas véritablement permis d'y voir plus clair puisque nous sommes toujours coincés à l'intérieur de ce biseau que j'ai dessiné en trait bleu. Statistiquement, on devrait avoir une sortie par le haut, mais ce ne sont pas les indicateurs techniques qui vont nous y aider puisqu'on voit que le MACD refuse de passer son signal à la hausse, que le momentum reste négatif et que le stochastique lui aussi demeure sous son signal. L'AM20 n'est toujours pas décroissante, ce qui veut dire que la tendance n'est toujours pas baissière, mais j'ai envie de dire que c'est inquiétant puisque même si l'inclinaison de l'AM20 n'est pas baissière, on n'arrive pas à repasser au-dessus, ce qui montre que soit l'or est capé par des mains invisibles, soit que les haussiers manquent de conviction. Heureusement, on clôture aujourd'hui au-dessus de la moyenne mobile à cette séance, ce qui est une petite victoire en soi. J'ai toujours ma fourchette d'androuze noire ici qui pointe la médiane comme objectif naturel, bien que cette médiane n'ait toujours pas été atteinte. Si ça devait être le cas, il faudrait attendre les cours sur les 1315 au minimum, à moins que l'on casse par le haut la fourchette d'androuze noire, ce qui, au contraire, enverrait un signal très positif. Pas grand chose à ajouter depuis hier, nous sommes quasiment à mi-distance entre la borne basse et la borne haute du canal noir. Voilà, pas grand chose. Alors, comment trader l'or demain ? Si vous êtes haussier sur l'or, vous pouvez espérer que l'AM7 fasse son oeuvre. L'idée serait d'acheter au contact de l'AM7, au plus proche, ou même sur enfoncement, et de viser en intraday l'AM20 et puis le haut du biseau bleu, et puis pourquoi pas, si vous êtes vraiment chanceux, aller titiller en intraday le haut de la fourchette noire. Si vous êtes baissier, par contre, je pense que c'est l'AM20 qu'il faudrait trader. Demain, on va avoir une convergence du haut du biseau bleu et de l'AM20. Ça risque d'être assez difficile à passer, donc l'idée serait de shorter le contact avec ces deux éléments, ces deux indicateurs, en visant en intraday un retour sur l'AM7, et voir même, pourquoi pas, la résistance, le support à mi-350 sur plusieurs jours, stop loss en cas de clôture au-dessus. De l'AM20. Personnellement, étant donné que nous sommes en dessous d'une M20 haussière, je considère que nous sommes sans tendance, donc ce n'est pas le genre de situation dans laquelle j'apprécie de trader, car les scénarios sont équiprobables. Voilà, bonne soirée, bon trade. Et juste, n'oubliez pas que vous pouvez cliquer en dessous de la vidéo pour dire si vous êtes d'accord ou pas avec ce que j'ai fait, ce qui permettrait en gros de donner un avis par rapport à la manière dont les visiteurs voient l'évolution de l'or. Voilà, bonne soirée, bon trade. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...